Une perle est une concrétion calcaire, généralement de couleur blanche, fabriquée par certains mollusques bivalves, principalement les huîtres perlières. Quand un objet irritant passe à l'intérieur de la coquille, l'animal réagit en entourant l'objet d'une couche de carbonate de calcium caco-3 sous la forme d'aragonite ou de calcite. Ce mélange est appelé nacre. Autrefois obtenu par le hasard ou cueilli par des professionnels dans le golfe Persique, les perles font au début du XVI siècle l'objet d'une culture qui a été mise au point par les japonais du début du XVI siècle aux années 1970. Depuis, le secret de leur technique s'est répandu dans tous les archipels de l'océan Pacifique, et la Polynésie française en est le principal producteur en 2010. La nacre est un carbonate de calcium cristallisé sous forme orthorhombique, maille parallèle épipédique, formant des cristaux d'aragonite. Ces cristaux se forment sur un substrat de protéines et de sucre complexe, 4-6%, qui lui confère une grande solidité. Il s'agit, de fait, d'une biominéralisation, qui peut servir de mécanisme de défense vis-à-vis de l'intrusion d'un corps étrangère. La qualité esthétique de la perle dépend de l'épaisseur de la nacre, plus importante lorsque la perle est naturelle, mais aussi de la régularité de la cristallisation. Sa coloration est multifactorielle, par exemple l'espèce du mollusque, nutrition de l'huître, composition chimique des minéraux dissous dans l'eau environnante. Durant la préhistoire, plusieurs tombes du paléolithique ont livré chacune des centaines, voire des milliers, de perles et barres obliques ou de coquillages apparemment cousus à même les vêtements. Les exemples les plus connus sont ceux de la Madeleine, d'Ordogne, de Grimaldite, Italie, et de Saint-Gyr, Russie. Ce dernier site, un campement de plein air dans la steppe russe daté d'environ 32 000 ans, abritait la tombe d'un adulte et, séparé de lui, celle de deux enfants inhumés ensemble. Des milliers de perles ornaient les habits des trois individus. Une perle connue a été découverte dans les fouilles d'Oumal-Kaiwine par la mission archéologique française aux Émirats Arabes Unis 4. Elle se trouvait dans une tombe collective, collée au crâne d'un défunt dont le corps avait été déplacé lors d'inhumations ultérieures. Des datations au carbone 14 datent le niveau de 5500 environ à venue J.C.5 La présence de perles en contexte funéraire était déjà attestée dans la région du Golfe Persique et de l'Océan Indien, mais jamais avant le cinquième millénaire. A cette époque, les perles étaient généralement posées sur la lèvre supérieure du mort, au quatrième millénaire, elles étaient plutôt placées dans sa main. Les perles sont utilisées pour confectionner des bijoux depuis l'Antiquité, elles étaient appelées les larmes d'Aphrodite. Les familles romaines qui en avaient les moyens, achetaient à leur fille une ou deux perles chaque année, afin qu'elles aient un collier complet à leur majorité. Le Cibjo reconnaît quatre catégories de perles, les perles naturelles, très rares, les perles de culture, les perles composées, les perles d'imitation. A cela s'ajoutent les deux catégories d'eau douce ou d'eau de mer. La valeur des perles est déterminée par leur forme, symétrie, leur brillance, leur taille, leur couleur et leur poids. Les perles sont divisées en huit formes de base, rondes, semi-rondes, boutons, gouttes, ovales, poires, baroques, baguées. La brillance, ou lustre de la perle, est le plus important des critères pour juger de la qualité d'une perle, surtout pour les joaillers, mais plus la perle est grosse, plus elle se vend chère. Les grosses perles parfaitement rondes sont très rares, et très recherchées pour des colliers à plusieurs rangs. L'épaisseur de la nacre est un critère déterminant la qualité d'une perle. La nacre peut être considérée comme l'essence de la perle, car elle va lui apporter son lustre, sa teinte et sa durabilité. Une nacre épaisse permet à la perle de conserver durablement sa teinte et son apparence, contrairement à la nacre fine qui, même si elle peut être très belle, aura plus de mal à durer dans le temps. La taille des perles dépend fortement de l'espèce produisant la perle. Pour les perles de Tahiti, le gouvernement de Polynésie française avait fixé l'épaisseur minimale à 0,8 mm de nacre. On ne permettait à aucune perle de Tahiti dont la nacre n'entrait pas dans cette norme d'être commercialisée. Cette interdiction n'est pas reconduite dans la loi du PIN de Gré 2017-16 du 18 juillet 2017-9. La description complète d'une perle doit indiquer forme, qualité de surface, taille en mm et couleur, éventuellement la rareté de la combinaison. Par exemple dans l'ordre cité, R-A-10-V-A-25-E, signifie, ronde, qualité A, diamètre 10 mm, couleur verte au bergine moyen clair, pièce exceptionnelle. Ronde, R, 2% maximum de variation du diamètre. Presque parfaitement sphérique. Les perles parfaitement rondes sont les plus rares et les plus chères. Elles sont le plus souvent montées sur des colliers ou de simples rangs de perles. Semi-ronde, SR, 2-5% maximum de variation du diamètre. Une fois montées, elles paraissent parfaitement rondes mais ont une valeur moindre. Semi-baroque, SB, plus de 5% de variation du diamètre mais avec au moins un axe de révolution. Elles peuvent être en forme de bouton, de goutte, d'ovale ou d'autres formes non définies. Bouton, BT, légèrement aplati. Utilisé en collier, pendant ou boucle d'oreille. La partie arrière de la boucle est cachée, ce qui permet de montrer une perle ronde, plus grosse. Goutte, DR, ou poire, larme, plus souvent utilisé en pendant d'oreille ou de coup. Oval, OV, utilisé en collier, bracelet ou boucle d'oreille. Baroque, vécu, sans forme déterminée, irrégulière et sans axe de symétrie. Le plus souvent utilisé dans des colliers ou des pièces de joaillerie où la forme irrégulière peut être cachée, et laisser croire à une perle parfaitement ronde ou parfois la forme intéressante permet de les monter en collier. Cerclée, ou baguée, c'est elle, caractérisée par un ou plusieurs bourrelais ou sillons concentriques autour du corps de la perle, située entre le tiers et la moitié. Si les cercles sont situés en dessous du tiers, la perle est classée sous sa forme primitive. Sous-titrage Société Radio-Canada